salut les gens c'est Fosfoyer on va se retrouver dans une petite vidéo comment ne pas avoir le saignement sur la backfire alors tout d'abord où est ce qu'on l'obtient dans le passe saison 3 niveau 55 contrefait c'est une arme exotique la backfire alors qu'est ce qu'elle a de si particulier cette backfire alors c'est un pistolet mitrailleur on peut voir que moi j'ai en 118 cas ça c'est par rapport à vos stats et son point fort c'est les cpm les coups par minute 850 donc elle a vraiment pas mal de shoots on va voir que cette backfire elle vous donne 1% à chaque fois que vous touchez un ennemi 1% de dégâts critiques en plus l'effet d'accumulable 200 fois donc je peux vous dire que vos dégâts coups critiques quand vous lisez bien il augmente beaucoup beaucoup le seul hic de cette arme c'est que vos rechargements ont subi un saignement ce qui enlève votre armure de 0,5 par point touché à chaque fois à l'ennemi donc quand vous rechargez vous faites un bon shoot quand vous recharger ou subissez un saignement qui peut être des fois handicapant on va voir ça ensemble comment ne pas avoir ce saignement alors là le petit exemple je veux faire voir je tire je tire je tire je recharge et hop on entre enseignement ça c'est la contrepartie du talent de la backfire donc nous ce qu'on a cherché à faire c'est n'est plus avoir ce saignement on va sur un point de contrôle pendant matraque on va les faire ce petit point de contrôle et c'est parti alors le truc qui consiste à j'ai ma backfire en main je vais l'utiliser pour tuer les ennemis là donc là haut il me reste 12 balles hop je recharge au moment de recharger je change d'armes et je reprends mon saignement et hop je n'ai pas eu de saignement on va recommencer 0 balles au moment de recharger je change d'armes et je rechange d'armes pour reprendre ma fire back et toujours pas de saignement on s'est fait trois fois je recharge toujours pas de saignement ça c'est mon 4 j'ai changé un fire back je shoot 8 balles la ville change d'armes rechange d'armes j'ai mes 56 balles ça recharger et pas de saignement alors c'est quand même assez mal vous avez vu que ça tombe vite je viens de refaire la petite manie changement d'armes rechangement d'armes mon armée recharger pas de saignement donc c'est un petit coup à prendre c'est un petit coup à prendre pour faire instinctivement si vous y avez fait en s'habituant on s'habitue très vite d'ailleurs et du coup bah vous utilisez votre fire back vous avez un super bon shoot et jamais jamais de saignement je recharge je change d'armes je rechange d'armes mon armes à recharger pas de saignement voilà les gens j'espère que cette petite astuce pour pas avoir le saignement sur votre fire back vous sera très utile parce que c'est vraiment une très très bonne arme pour ceux qui jouent pistolets métrailleurs elle est vraiment super efficace le seul truc qui est handicapant c'était cette contrepartie de de saignement que vous pouvez très facilement éliminer voilà j'espère que ça vous aura plu lâchez moi un petit pouce et puis à très bientôt